tout le monde j'espère que vous le savez bien c'est tom fan donc on se retrouve comme promis pour une vidéo DIY car comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente j'ai perdu deux fois donc je ferai deux DIY ceci est le premier j'espère qu'il vous plaira donc aujourd'hui on va faire ensemble le DIY du basique donc tout simplement voilà j'espère vraiment que ça vous plaira voilà j'espère que ça vous plaira alors c'est parti je vais vous montrer le matériel alors tout simplement il faut faut de la peinture jaune noir et verte il faut aussi décortant vous pouvez en avoir quatre ou que deux ça c'est comme vous voulez mais moi j'en ai pris plusieurs au cas où je m'en trompe donc vous prenez aussi de la pâte turcissante à l'air ainsi que des pinceaux de votre choix alors tout d'abord vous prenez la pâte turcissante à l'air voilà et vous en prenez donc n'hésitez pas à en prendre beaucoup si vous en avez trop vous en remettrez et n'oubliez pas de fermer votre pâte turcissante à l'air car tout simplement sinon elle va turcir et bah vous ne serez plus l'utiliser donc maintenant vous modelez la pâte et moi je vous retrouve juste après donc voilà une fois que c'est bien modé vous allez essayer de le faire une un rectangle comme ça alors une fois que vous avez ça vous voyez vous vous prenez un outil celui que vous voulez et on va venir couper comme ça regardez c'est comme ici venir couper comme ça et puis comme ça donc moi je viens de couper j'ai coupé avec un couteau normal donc voilà ça devrait vous faire ça si vous voyez que cette partie là tombe un peu on va un peu la remonter comme ça normalement ça tiendra si vous voyez que ça ne tient vraiment pas n'hésitez pas à mettre un petit bâton quoi et vous laisser sécher alors en attendant que ça tienne donc voilà donc le mien est un peu gros comparé à celui là il est un peu plus gros bon c'est pas très très grave c'est pas très très grave personnellement ça me dérange pas donc voilà ça doit vous donner ceci comme ça ça fait déjà un peu basique vous voyez donc maintenant on va tout simplement s'attaquer aux yeux les yeux se mettent juste ici au dessus et moi pour les yeux tout simplement je fais des trous avec le bas de mon pinceau mais vous pouvez le faire avec un couteau et tout ce que vous voulez donc voilà donc moi je viens de faire les deux yeux comme ça voilà vous voyez ici chez moi aussi ça un peu de mal à tenir mais si vous leur mettez après c'est ça c'est fait donc maintenant on va s'attaquer à la peinture noire donc voilà j'ai mis un peu de peinture noire et tout simplement avec la peinture noire vous allez prendre un pinceau et mettez la peinture noire tout aussi à l'intérieur de la bouche donc voilà moi j'ai fait un je vous retrouve juste après donc voilà je les ai mis et j'ai rempli avec la peinture noire dedans pourquoi et tout simplement maintenant vous allez prendre les cure dents donc voilà et donc vous allez soit vous en prenez deux et vous les coupez en deux soit vous en prenez quatre moi je vais en prendre deux et si ça va pas j'en prendrai quatre pourquoi je sais pas si vous verrez bien mais j'en ai quatre comme ça des cure dents alors faites bien attention que les cure dents ne soit pas trop grand pour la mâchoire vous voyez donc si c'est trop quand vous recoupez un peu voilà c'est pas très grave ou maintenant vous mettez tout simplement les cure dents comme ça dedans et voilà donc voilà ça devrait faire ça je sais pas si vous verrez bien mais faites attention parce que moi il a quelques traces noires car j'ai la peinture sur les mains mais bon normalement ça partira avec la peinture verte parce que j'ai oublié de vous dire d'avoir dans le matériel c'est aussi si vous voulez que la peinture rouge pour faire sur sur les dents tout simplement donc voilà et faites aussi attention parce que moi c'est un peu passé ici mais j'ai rebouché j'étais un peu trop loin avec les cure dents donc voilà mais rien de très grave donc maintenant tout simplement avec ça on va passer à la peinture verte ou les oeufs jaunes d'abord c'est vous qui choisissez donc voilà les gars je peux pas trop vous montrer car je viens de peindre mais donc je l'ai fait en vert partout vous voyez je vais attendre de peintre les temps je vais attendre et n'hésitez pas si votre basilic tombe trop vers l'avant comme je vous ai dit n'hésitez pas à mettre un petit bâton ou quoi pour le relever donc voilà maintenant je vais attendre qu'il est qui sèche et puis je lui peignerai ses dents en rouge donc voilà une fois que votre basilic est sec elle est pas encore totalement c'est que mettre presque donc vous avez tout simplement un pinceau et vous allez prendre du rouge pour faire sur ces dents je vous retrouve juste après et donc voilà une fois que les dents sont faites vous prenez un peu de jaune et vous allez faire des yeux donc voilà une fois que vous avez fait les yeux votre basilic est terminé donc laissez bien tout sécher et en temps les 24 heures normalement ça serait fini alors j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner like et et me rejoindre sur instagram je vous dis à la prochaine vidéo bye bye